Le point principal est le ralentissement très marqué de l'inflation. Le point haut en Europe a été touché en octobre 2022 et depuis l'inflation a ralenti très fortement. Associé à ce ralentissement de l'inflation, on a constaté progressivement tout au long de l'année que les banquiers centraux se faisaient moins marquants en matière de politique monétaire. Et ils ont arrêté depuis l'automne de remonter leur taux d'intérêt. D'un seul coup, ils ont pris conscience que l'inflation allait ralentir et qu'il n'était plus nécessaire de durcir le ton davantage. Alors, deux autres éléments. Le premier est que cette hausse de l'inflation et des salaires qui n'ont pas suivi cette évolution de l'inflation s'est traduit en Europe par une consommation très médiocre. Et donc ça, c'est un phénomène qui a pesé très lourdement sur la croissance. De l'autre côté, aux États-Unis, le consommateur s'est beaucoup pendetté pour consommer. Mais surtout, le point marquant est la politique industrielle très volontariste de l'administration Biden qui a drainé toute une série d'investissements d'entreprises américaines, mais aussi d'entreprises internationales, pour faciliter et renouveler l'appareil productif américain. Sur la France, il y a trois phénomènes à avoir en tête. Le premier est une perception cyclique qui s'est mise en place à partir de l'été sur le marché du travail. On avait eu une dynamique du marché du travail extrêmement forte depuis la reprise d'après-pandémie. Les choses sont en train de tourner parce que le cycle économique est moins robuste. Et on voit les entreprises moins enthousiastes à créer de l'emploi qu'elles ne l'avaient il y a 6 ou 12 mois. Donc ça, c'est un premier point important parce que les ménages, jusqu'à présent, étaient peu soucieux de la question de l'emploi. L'autre point important est que l'inflation est en train de baisser, et baisser probablement un peu plus vite qu'on ne l'imagine. Et cela, ça va avoir une incidence sur le comportement des ménages. S'ils peuvent être un peu fragilisés par ce qui se passe sur le marché du travail, ils vont néanmoins voir leur incertitude se réduire fortement avec la baisse de l'inflation. Pendant la période d'inflation, les ménages, et en France en particulier, ont réparti leurs revenus davantage en épargne qu'en consommation. Avec la baisse de l'inflation, il est probable que le curseur va s'éloigner et réduire un peu l'épargne au profit de la consommation. Ce qui fait que la demande des ménages va s'accentuer et tirer l'économie vers l'eau. Et le dernier point qu'on va surveiller avec attention en 2024, c'est ce qui se passe en matière de politique industrielle. Les entreprises européennes, françaises, ont une grande tentation d'aller investir ailleurs, notamment aux États-Unis. Il faut, dans le cadre qui est le nôtre aujourd'hui, être très attentif à ces questions. La Chine ne joue plus le rôle de locomotive de l'économie mondiale. Chacun doit se débrouiller un peu par lui-même. Et on a besoin de beaucoup d'investissements pour être davantage autonomes et pour rentrer dans la dynamique de la transition énergétique. Et là-dessus, la politique industrielle, la politique économique des gouvernements européens et du gouvernement français doit être beaucoup plus volontariste que ce qu'on observe jusqu'à présent. Il y a deux tendances majeures. Il y a ce qui se passe en Chine. La Chine a de vrais problèmes en interne sur la consommation. Elle a des problèmes sur l'endettement des États régionaux, qui fait que la relance de la machine chinoise est beaucoup plus complexe aujourd'hui. Et puis, il y a un autre phénomène qui est important, qui est que depuis quelques temps maintenant, l'administration américaine interdit ou contraint très fortement les transferts de technologies vers la Chine. Ce qui fait que l'économie chinoise n'est plus alimentée de la même façon. Elle n'a plus cette capacité à être leader sur les questions technologiques. Et donc, il y a une situation qui a changé radicalement du côté chinois. Le deuxième point à souligner, c'est qu'on rentre aux États-Unis dans une année électorale. Au début du mois de novembre, il y a l'élection présidentielle. Très clairement, la politique économique très volontariste du gouvernement américain, qui se traduit aujourd'hui par un taux de chômage très faible, par des revenus qui progressent rapidement pour les ménages, cette politique économique ne sera pas modifiée. Et donc, la croissance américaine sera probablement encore très robuste au cours de l'année 2024. Ce sera un effet d'entraînement pour nous, Européens. Mais les Américains, aujourd'hui, ont une volonté de rester un peu entre eux et d'alimenter leur propre croissance. Donc, n'attendons pas que la situation déborde et nous tire vers le haut. Et c'est pour cela que l'autonomie de croissance auxquelles on doit faire face va être importante. Et la politique économique qu'on mettra en œuvre pour générer, pour améliorer cette autonomie sera absolument essentielle. Et c'est essentiel pour transformer notre outil de production. C'est essentiel pour s'inscrire dans la trajectoire de la transition énergétique.